Les nouvelles pratiques diplomatiques, master spécialisé, c'est un master de sixième année, unique en France parce qu'il a été déposé par l'ISS à la conférence des grandes écoles, et il traite des nouvelles pratiques, c'est-à-dire à la fois la diplomatie classique, la diplomatie des organisations non gouvernementales et la diplomatie des entreprises. C'est le manque justement de vision globale sur les nouvelles pratiques diplomatiques. Souvent on n'intègre que la diplomatie inter-étatique, c'est pourquoi on a voulu créer ce master qui comprend des acteurs avec par exemple les questions relatives au blanchiment d'argent, les nouvelles pratiques du GAFI, les groupes d'action financière internationale, ou alors l'action des ONG sur l'action humanitaire par exemple. Il faut avoir un master 2, de préférence en sciences politiques et droits, mais ça peut être aussi histoire éventuellement, ou alors un diplôme d'ingénieur selon les statuts classiques des diplômes d'ingénieur, ou un certificat professionnel niveau 7. Ou bien licence avec 3 ans d'expérience professionnelle, et de toute façon tout cela sera revu par la commission de sélection. Il faut bien connaître le cadre de l'action diplomatique, de cette action générale diplomatique, maîtriser les formes des différentes actions diplomatiques qui ont émergé, et ensuite savoir les principes de l'action pour mettre en œuvre ces différentes formes d'action. Le camp enseignant est formé de diplomate classique, qui était ambassadeur en Chine, ou bien de sous-secrétaire généraux ou secrétaire généraux adjoint des Nations Unies. Vous avez aussi des personnes qui viennent de la finance, pour appréhender les questions financières les plus importantes au niveau international, et qui sont liées au groupe d'action financière international, le GAFI. Et vous avez enfin des personnes qui viennent d'académies, qui à la fois sont dans le business, enfin qui regroupent le business et la diplomatie. Tout d'abord, l'EMS sera, je dirais, je vais employer un mot anglais, tailor-made, fait sur mesure. C'est-à-dire que, comme ça va s'adresser à un nombre d'étudiants relativement restreints, il pourra nous permettre, avec toutes ces variétés d'enseignants que nous avons, d'obtenir des relations avec le monde réel de la diplomatie sur les différents axes que j'avais développés, c'est-à-dire à la fois les ONG, l'interculturel, la diplomatie classique, ou encore la diplomatie internationale financière. Le processus d'admission et de sélection, plus exactement, est composé de deux éléments. D'abord, l'étude des dossiers, au regard des diplômes qui sont demandés, puis ensuite, un interview qui est effectué par la commission de sélection, qui avait étudié les dossiers auparavant, du directeur des études et du directeur pédagogique du master spécialisé, du MS. D'abord, je leur dirais que c'est une formation professionnalisante, donc qu'elle va les amener très rapidement vers des solutions pour leur futur. Parce que, évidemment, les différents cas de la diplomatie qui sont abordés, qu'elles soient diplomatie entre États, diplomatie des ONG, diplomatie financière ou diplomatie business, ça ouvre un cadre qui leur permettra d'aller très vite vers l'une ou l'autre de ces options. Et je pense qu'il est important que ce master spécialisé puisse les intégrer directement dans le monde de la diplomatie de notre temps. Merci. 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 Merci.